Près de 4600 migrants a s'entassé à proximité du poste frontière avec les Etats-Unis. Ils sont toujours empêchés de passer de l'autre côté pour demander l'asile. Alors que Washington menace de fermer l'accès, la situation est de plus en plus intenable pour les autorités locales. Nufi Sacharay. Les refuges sont saturés à Tijuana. Résultat, entourés par les forces de l'ordre, ces migrants dorment et se réveillent à même le sol. Mais pas n'importe où. Il campe aux abords du poste frontalier de El Chaparral. Dépassé par l'arrivée massive, le maire de la ville, qui affirme n'avoir reçu aucune aide fédérale, prévient. Il n'utilisera pas les ressources de sa ville pour affronter la situation. Il va plus loin et déclare l'état de crise humanitaire à Tijuana. Nous faisons appel aux ministères de l'Intérieur et aux différents groupes internationaux s'occupant des questions humanitaires. Nous voulons qu'ils envoient de l'aide humanitaire au nom de l'ONU. Près de 6 000 migrants se trouvent dans l'état de Basse-Californie à la frontière américaine. La grande majorité d'entre eux viennent jonduras. Ils ont quitté leur pays début octobre pour échapper à la violence et à la pauvreté. 4 000 kilomètres plus tard, ils restent déterminés à entrer aux Etats-Unis. On n'est pas des criminels. Nous sommes d'hommes de personnes, qui veulent travailler et montrer au monde que nous sommes venus ici avec un cœur. Nous ne sommes pas le diable. Face à cet afflux, Donald Trump a de nouveau menacé de fermer l'ensemble de sa frontière avec le Mexique, y compris pour les échanges commerciaux. Environ 6 000 militaires américains sont actuellement déployés à la frontière mexicaine. De l'autre côté, les migrants manifestent quasi quotidiennement.